Le pentagone ABCDE est inscrit au demi-cercle de diamètre AE et de centre O comme sur la figure imprécise ci-dessous. Ses angles en A et en E mesurent respectivement 68 degrés et 78 degrés. Quelle est la mesure en degrés de l'angle en C ? D'abord, nous reproduisons cette figure ici et nous appelons l'angle inconnu α. Le triangle OED est un triangle isocèle parce que ce côté OD, c'est le rayon du demi-cercle et ce côté OED aussi. Par conséquent, les deux angles de base de ce triangle isocèle ont la même amplitude, ici 78 degrés. Comme la somme des angles intérieurs à un triangle vaut 180 degrés, nous savons que 78 degrés plus 78 degrés plus cette amplitude β est égale à 180 degrés. De ceci, nous déduisons de suite que β mesure 24 degrés. Nous allons faire un raisonnement semblable dans le triangle OAB parce que c'est également un triangle isocèle. Les deux angles de base. Les deux angles de base ont la même amplitude et la somme des angles intérieurs à ce triangle vaut 180 degrés, dont nous déduisons de suite que cet angle Δ mesure 44 degrés. Appelons l'angle BOD et nous voyons que β plus γ plus Δ est égal à l'angle plat, donc d'amplitude de 180 degrés. De ceci, nous déduisons que l'angle β est égal à 180 degrés moins l'angle β, c'est-à-dire moins 24 degrés, moins l'angle Δ, c'est-à-dire moins 44 degrés. Et par conséquent, l'angle γ vaut 112 degrés. Les angles de base du triangle isocèle D, O, C ont la même amplitude que nous appelons ω. Les angles de base du triangle isocèle B, O, C ont également la même amplitude que nous appelons Φ. Maintenant, nous exprimons que la somme des angles intérieurs au quadrilatère O, B, C, D vaut 360 degrés. Donc, l'angle α plus l'angle γ plus l'angle γ plus l'angle ω plus l'angle Φ, ça donne 360 degrés. De ceci, nous déduisons que ω plus Φ est égal à 360 degrés moins α moins γ et γ vaut 112 degrés. C'est ainsi que nous obtenons que ω plus Φ est égal à 360 degrés moins 112 degrés moins α. Ainsi, nous obtenons que ω plus Φ vaut 248 degrés moins α. Oui, mais nous savons aussi que ω plus Φ, ça donne l'amplitude α. Donc, nous avons ces deux égalités-là, dont nous déduisons que α est égal à 248 degrés moins α. Nous faisons passer ce moins α à gauche du signe d'égalité, où il devient plus α. Donc, à gauche, nous avons α plus α, c'est-à-dire 2α. Et comme 2α est égal à 248 degrés, nous savons finalement que l'amplitude α que nous cherchions vaut 124 degrés. Et comme ça, je crois que vous avez plus d'ığım 2 à 244 degrés moins à 543. Et comme ça, je crois que l'amplitude d'égalité, pour l'amplitude d'égalité, dont on est un peu plus a.